La fête des possibles est en cours jusqu'au 30 septembre en France et en Belgique. Une initiative née il y a quelques années déjà, mais qui s'appelait auparavant les journées de la transition. On parle aujourd'hui plutôt de fête des possibles parce que oui, c'est possible de manger bio à moindre coût et sans aller trop loin. Oui, c'est possible d'avoir un système de démocratie participative au sein même de sa commune ou de son quartier. Oui, c'est possible de recréer du lien intergénérationnel, interculturel au sein même de sa rue. Oui, c'est possible de jouer lorsque l'on est enfant dans une rue. Oui, c'est possible de se réapproprier son espace public. Bref, aujourd'hui la fête des possibles met en avant toutes les initiatives locales qui sont tournées vers la transition. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Isabelle Dubois, bonjour. Bonjour. Et François-Olivier Deveau, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler évidemment de ce sujet car vous êtes tous les deux impliqués dans cette fête des possibles. Pour nous en parler, évidemment, on pense quand on parle de fête des possibles et de journée de la transition au réseau transition dont vous faites partie. François-Olivier, on parle également de ce qui se fait chez nous régulièrement et cette fois c'est à Hucle que nous nous sommes tournés. Mais c'est pour ça qu'Isabelle Dubois va pouvoir nous parler du programme réalisé à Hucle cette année dans le cadre de la fête des possibles. Plus particulièrement d'ailleurs le 23, ce samedi. Oui, samedi. On va prendre des rendez-vous. Oui, magnifique. Il va faire beau en plus, c'est vrai. Oui, surtout à Hucle. C'est une chance. On peut partout en Belgique. Mais si vous voulez vous l'approprier le soleil. Quand même un peu. Vous allez avoir beaucoup de soucis avec le reste de la population. Mais ce n'est pas un problème. On s'arrangera. La fête des possibles, c'est donc une initiative qui existe aujourd'hui depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on en parlait finalement assez peu avant. François-Olivier Deveau, ça s'appelait d'ailleurs les journées de la transition. Voilà, tout à fait. La journée de la transition est née en France il y a 4 ans. Donc là c'est déjà la cinquième édition. Et c'est la première fois que nous, c'est un nombre d'associations, avons décidé de rejoindre le mouvement. Donc rejoindre au total ces 80 associations qui soutiennent et qui dynamisent cette fête des possibles. On peut peut-être dire un mot sur le réseau Transition Belgique. Voilà, le réseau Transition, c'est un des partenaires qui organise la fête des possibles. Et donc le réseau Transition, c'est une association qui soutient toutes ces dynamiques citoyennes, toutes ces nouvelles initiatives de transition qui éclosent à gauche, à droite. Il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'initiatives à Bruxelles et en Wallonie. Et c'est vraiment passionnant de soutenir toutes ces nouvelles dynamiques. Il y a deux ans, il y avait 30 initiatives, on est à 100 initiatives. Et donc le développement est vraiment impressionnant. Et on pourrait en compter plus parce que tout qui a une initiative dans la transition, dans le cadre de la transition, n'a pas forcément connaissance de ce réseau. Et on pourrait véritablement imaginer que vous pourriez être même le double aujourd'hui avec tout ce qui se passe et tout ce qui foisonne comme idée, comme initiative en Belgique. Voilà, il y a plein d'initiatives locales. En effet, si on regarde la carte du RCR, du réseau des consommateurs responsables, on voit aussi plus de 1000 projets, des potagers, des ripercafés. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant que les initiatives, ça peut être de transition ou pas, il y a un foisonnement en Belgique en particulier. Ça vous étonne ce foisonnement aujourd'hui ? Quelque part, je pense que ça montre que les citoyens ont compris que tout ne viendra pas du monde politique. Certains sont très fâchés contre le politique, d'autres les laissent faire ou en tout cas leur proposent de faire face à leurs responsabilités. Et en attendant que la politique bouge, les citoyens se rendent compte qu'eux-mêmes peuvent faire beaucoup. Et c'est vrai que chacun à notre échelle, on peut faire beaucoup, on peut être acteur de changement. Et c'est ça, je pense, cette prise de conscience qui fait qu'il y a une croissance exponentielle des projets. On pourrait se dire aussi que le public et le citoyen ont souvent été attentistes et qu'ils décident aujourd'hui peut-être de reprendre un peu les choses en main et que c'est quand même assez naturel aussi de ne pas tout attendre des autres et de pouvoir bouger par soi-même, avec d'ailleurs parfois plus d'efficacité, comme on dit. Oui, bien sûr. Et puis un autre aspect très important, c'est que c'est juste très gai, très agréable. Ça rend les gens très heureux de reprendre en main un peu leur quartier, leur rue, les activités dans lesquelles ils comptent s'investir. Finalement, ça porte aussi beaucoup de bonheur, on peut dire. Des initiatives, il y en a beaucoup. Alors on a choisi Ucl, mais vraiment sans aucune ambition politique ou autre. C'est juste que, par rapport au calendrier, vous étiez la commune qui organisait des choses qui nous permettaient encore de pouvoir y revenir et de les annoncer. Mais je vous invite, si vous avez des activités dans le cadre de cette fête, des possibles, à nous les communiquer. Ces activités, et on se fera un plaisir évidemment de les relayer, comme d'autres l'ont déjà fait, et on en fera un point dans quelques instants. Isabelle Dubois, vous êtes à l'initiative de Ucl en Transition. Ça vous est venu comment ? Parce que vous êtes citoyenne. Je suis tout à fait citoyenne, oui. Donc ça m'est venu il y a environ deux ans. Ça s'est passé un peu après les attentats. Évidemment, j'ai été très choquée parce que j'aurais pu être dans ce métro à cette heure-là, ce jour-là, dans ce sens-là. Et j'avais décidé de prendre mon vélo parce qu'il faisait beau. Et voilà, quand je m'en suis rendue compte, ça a été un grand choc. Donc, puis j'ai vu ma ville devenir moche, triste. Et je me suis dit, bon, soit je m'en vais, soit je fais quelque chose pour ma ville. Donc, je me suis renseignée un peu autour de moi. Est-ce que je fais de la politique ? Est-ce qu'une copine m'a dit non, surtout ne fais pas de politique ? Il m'a parlé du réseau Transition. Et donc, j'ai été les voir. Je me suis renseignée. J'ai été dans leurs locaux. J'ai rencontré François. J'ai rencontré Mélis. Puis, j'ai été à leur Assemblée Générale, un peu savoir exactement sur quoi est-ce que c'était fondé. Quel était leur message ? Qu'est-ce que je pouvais faire ? Interroger d'autres qui étaient déjà en action. Et je me suis... J'ai regardé sur la carte. Et à Hucle, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de Hucle en Transition. Il y en a à Forêt, à XL, à Odeurguem, à Mille-Brusselle, etc. Et je me suis dit, ben voilà, tac. J'y vais, je m'y mets. Et j'ai commencé à prendre... J'ai pris mon petit vélo. Puis, j'ai été voir les associations qui existaient déjà. Notamment au quartier durable Saint-Jeup. J'ai été voir la grainothèque, la bibliothèque néerlandophone de Hucle. Qui récolte des graines de bénévoles. Amène leurs graines. Il y a un échange de graines. Je ne sais pas si vous connaissez la problématique des graines, des semences. Ou ce sont cinq multinationales qui essayent de s'approprier le vivant, en fait. Donc ça, c'est un truc qui me... Il faut défendre ça. J'ai été voir le Ripper Café. J'ai été voir la Roseray. Et j'aurais parlé de mon projet. Et tous m'ont dit, ah oui, fantastique, formidable. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait une grainothèque à la bibliothèque. Ah ben oui, mais je ne savais pas quartier du Rhin. Il y a aussi une épicerie collaborative et participative à Hucle. Qui s'appelle L'Épi. Qui est très dynamique. Ils ont un formidable projet. Et voilà, c'est en fait le premier pas. C'est de mettre toutes ces associations en lien. Et puis, ce que j'ai fait surtout, c'est essayer de trouver des gens pour m'épauler. Donc, il y a Anthony et François qui sont mes coéquipiers. Nous sommes des coéquipiers. Donc, on est un peu le noyau dur de l'histoire. Et puis, autour de ça, gravitent des gens qui ont une énergie incroyable, qui développent des projets. C'est complètement scotchant, je dirais, de rencontrer tous ces gens qui ont des idées et qui vont au bout de leurs idées. Et qui drainent avec ça des tas de gens. Voilà, c'est très énergisant. Très motivant. Je trouve, François-Olivier Deau, que l'exemple de Hucle est décrit par Isabelle Dubois. montre un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ces initiatives locales. C'est que souvent, elles manquent de réseau. Et que, à 100 mètres ou à 200 mètres de telle ou telle initiative, se trouve déjà une autre initiative. Et que toutes ces gens qui pourraient se mettre en réseau aujourd'hui ne le sont pas encore suffisamment. Et que cette fête des possibles, finalement, c'est l'occasion. Voilà, c'est impressionnant en effet en France et en Belgique de voir qu'il y a plus de 1500 initiatives qui seront présentées pendant cette fête du possible. Donc, 150 en Belgique. Donc, en effet, il y en a énormément de projets, d'initiatives, de citoyens qui se bougent, d'associations qui les soutiennent. Et donc, c'est vraiment ça. C'est faire la fête autour de ce qui existe. Et de les mettre en lien, oui. Parce que c'est ça, vous étiez surprise, vous, Isabelle Dubois, lorsque vous vous êtes aperçue qu'il y avait déjà autant d'initiatives près de chez vous, finalement. Oui, qu'il y avait déjà autant. Et donc, pour l'organisation de cette fête, on a commencé à communiquer. Et là, on va faire une fête avec toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et là, tout à coup, moi, je suis intéressée. J'ai un projet d'école nouvelle. Moi, j'ai un projet d'AC, qui sont des petits jeunes à Saint-Jobes, qui ont un super projet de soutien aux artistes locaux, musicaux. Aussi, une épicerie où ils récoltent les invendus et ils les distribuent. Il y a Open Frigo, aussi, à Hucle, qui distribue aussi les invendus. Enfin, il y a toute une liste. Donc, il n'y a pas deux projets d'école nouvelle. Il n'y a pas un projet, il y a deux projets d'école nouvelle sur Hucle. Et donc, tout à coup, voilà, samedi, il y aura 17 associations qui seront présentes et qui seront actives, qui vont faire des petites activités. Il y aura une gratiféria. Donc, c'est une, le matin, il y aura une gratiféria. C'est quoi une gratiféria ? Eh bien, c'est un marché gratuit, une sorte de brocante, où tout est gratuit. Et qu'on ne devait pas nécessairement donner pour recevoir. Donc, ça, ça va se passer... En fait, toute la fête va se passer rue du Doyennet à Hucle. Aux 64 rue du Doyennet, donc ça, c'est à la bibliothèque de Hucle. Mais il y aura aussi aux 60, à l'école du centre. Et aux 40, à l'usine. À l'usine, ils ont aussi un formidable projet de co-working. Ils ont un projet. C'est là que se trouve l'épicerie collaborative. Ils ont un projet d'école nouvelle. Il y aura des méditations en pleine conscience. Il y aura des conférences sur, justement, le... Le développement personnel. Oui, le développement personnel, comment changer d'orientation. Il y aura un repair café aussi. Donc, c'est le repair café qui est d'habitude à la Roseray. Il va déménager pour samedi à l'école du centre. Donc, tous les bénévoles vont venir. Et on va continuer à détailler, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui vont se passer. Et reprendre aussi les initiatives qui nous arrivent au 02-737-26-06-02-737-26-06. Ou tout simplement par SMS au 6031, 75 centimes le message. Ou comment recréer du lien dans sa commune ? Pourquoi ne pas aller en région de Liège et du côté de Serein ? Le 1er octobre, à 16h, démarra la parade des fieris et des féeries. Avec l'occasion de retrouver et de pouvoir faire connaissance avec son voisin à Serein. Puisque tous les habitants de Serein sont conviés à cette manifestation. École, Maman, Bénévole, 600 participants qui vont parader pour mettre leur ville à l'honneur. Et mettre aussi fortement en avant le fait que Serein est une ville extrêmement verte. Très entourée par la nature. Et qu'il faut recréer du lien aussi entre cette commune et la nature. Ça se passe donc le dimanche 1er octobre. À Serein, la fête des fieris et des féeries. Et d'ailleurs, ils ont un site internet sur lequel vous allez pouvoir découvrir toutes les activités mises en oeuvre à l'occasion de cette fête. Il y en a énormément. Et le site, c'est fierisferi.be. Vous tapez fête à Serein. Et à mon avis, vous allez retomber dessus de manière assez simple. Autre initiative et autre festivité qui auront lieu, ou pas d'ailleurs dans le cadre de la fête des possibles. Pour nous signaler, en tant qu'initiative locale, à Forêt, une coopérative d'alimentation bio. Où les coopérants cotisent pour avoir cette épicerie bio avec des prix démocratiques. Cette épicerie s'appelle Bloom. Message reçu par SMS au 6031, 75 centimes le message. Un supermarché collaboratif est en projet, en construction, même à Liège. Il se retrouve d'ailleurs à l'agenda du site de la fête des possibles. Il y aura une réunion ouverte à tous ce soir, à 19h30, chez ID Campus, qui se trouve place Saint-Etienne à Liège. C'est une manière active et possible pour tous d'approcher une alimentation de qualité. Et de créer une communauté de partage autour de l'alimentation. Ça se passe donc à Liège. Et puis, autre initiative, nous organisons la balade des cré-acteurs. Dans le cadre de Wavre en transition, dans la journée des possibles. Nous vous invitons à butiner d'un lieu à l'autre pour découvrir les cré-acteurs de demain. Pour avoir plus d'informations sur le site de Wavre en transition, réseau transition.bo. Avec la possibilité aussi, évidemment, de pouvoir participer et goûter à toute une série de bonnes choses. Et puis, il y a un témoignage qui nous est arrivé. C'est celui de Mohamed qui nous dit « J'ai passé toute mon école primaire au Maroc. Cinq années avec le même cartable. À la fin, il était tellement vieux qu'il se perdait avec la couleur du sol rouge marocain. Réflexion est celle-ci, puisque c'est le thème des possibles. Est-il possible de lancer un grain d'initiative pour, si pas, éradiquer la pauvreté ? Au moins, une clé pour prendre en charge et diminuer ce fléau. La solidarité est au centre, aussi, évidemment, de cette transition. Tout à fait. La fête des possibles veut vraiment promouvoir un monde plus durable, mais aussi plus humain et plus solidaire. Ce sont vraiment les trois axes de ces fêtes-là, de la fête des possibles. Et donc, il y a aussi pas mal d'activités sur ces thématiques, pour montrer que le monde dont on rêve permettra à chacun d'y trouver une place. Et donc, c'est aussi sur des thématiques importantes. Par exemple, je regarde au niveau des activités. Il y a Aide au développement de Jean Blou, qui organise le 26 septembre le jeu de la ficelle, qui est un jeu qui permet justement de réfléchir un petit peu aux liens et l'impact de notre alimentation. Quel est l'impact de notre alimentation, aussi, sur des paysans du sud, sur des paysans du nord ? Il y a une table d'autres, qui est organisée par les équipes populaires à Toin. Donc, il y a beaucoup aussi d'activités autour de cette thématique-là, un monde plus humain. Alors, je ne sais pas, Mohamed nous a eus par téléphone, mais je ne sais pas dans quelle région il est. Mais éventuellement, se mettre en contact avec le réseau en transition qui se situe dans sa région, et pourquoi pas essayer de trouver justement autour de lui des initiatives ou des personnes qui pourraient l'aider à monter ou à mettre en place ce réseau solidarité qu'il veut mettre en place. Parce que la transition, c'est vrai qu'on l'imagine très locale, avec raison d'ailleurs, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des initiatives d'échange, évidemment, avec d'autres pays. Tout à fait. En fait, le réseau transition en Belgique, en Wallonie et à Bruxelles, fait partie du réseau mondial de la transition, auquel appartiennent plus de 4000 initiatives à travers le monde. Et donc, ce sont des laboratoires d'expérimentation locaux, mais qui sont vraiment connectés entre eux comme des réseaux. Et donc, c'est souvent très pertinent de voir comment ils ont développé des projets, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Angleterre ou en France, et s'échanger des bonnes pratiques, et parler aussi des échecs, des difficultés que les gens ont rencontrées, pour ensuite se lancer. Je pense que ça donne beaucoup de confiance de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et ça peut être à l'échelle internationale, aussi à l'échelle belge. Et en effet, l'invitation pour Mohamed, c'est de se dire que lui-même peut être acteur de changement, et en se mettant en réseau avec d'autres, on trouve souvent l'énergie suffisante pour lancer quelque chose. Alors non, on peut être parfois découragé, de se dire, il faut que moi je fasse le pas de... Pour vous, on l'a compris, Isabelle Dubois, ça a répondu à une espèce de sentiment d'urgence, suite à des événements dramatiques. Vous n'avez jamais douté, vous n'avez jamais été à un moment donné découragé, ou de vous dire, je ne vais pas y arriver ? Ah non, 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 pas du tout. Vous ne voyez pas Isabelle, mais elle est pétillante, pleine de vie, et on se dit qu'effectivement, il ne fallait pas poser la question. Non, 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 non. Non, si ce n'est que la première réunion qu'on a organisée, on avait fait ça comme des manches, on a fait ça le week-end de l'Ascension, un vendredi soir, il faisait magnifique. On s'était dit, on en avait plein de monde, on avait 10 personnes, voilà. Bruxelles était désert, on s'est dit, ah top, ça démarre fort ici. Et bon, là c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, hum. Mais bon, là maintenant, je le dis, c'est fantastique, ça dépasse et de loin nos espérances à tous, c'est assez incroyable. Et je voulais quand même insister aussi sur le fait que ce n'est pas lourd, c'est facile en fait de faire un petit pas. Parfois on a peur, on se dit comment on va faire, mais le meilleur moyen de ne plus avoir peur, c'est de passer à l'acte, c'est de faire quelque chose. Et une fois que vous le faites, vous dites, ah bah tiens, je vais rencontrer celui-là, et puis un autre, et qu'il vous renvoie des choses positives. Donc c'est comme une grande vague en fait. Et voilà, mais tout le monde peut faire un petit pas. Donc c'est aussi le message que j'aimerais bien faire passer. Ici, dans notre fait des possibles, il y aura vraiment des gens qui sont très impliqués, mais ça peut être aussi à chacun de réfléchir à, par exemple, prendre son vélo pour aller faire 5 kilomètres, ou bien manger plutôt local, acheter des produits locaux, refuser les emballages en plastique. Ce sont des petits gestes, en fait, ce ne sont pas spécialement des choses magnifiques. Et tout le monde peut réfléchir à ça, mieux s'alimenter, faire des choix d'alimentation. Je ne pense pas que ce soit impossible. C'est juste une réflexion à avoir, c'est un peu de bon sens, et de se dire, moi je peux être acteur comme ça, je ne peux pas nécessairement m'impliquer dans un mouvement. Et s'ils veulent s'impliquer, ils sont les bienvenus. Vous parliez d'un Riper Café, il y en aura un aussi à Pétigny, qui se trouve près de Couvins. Et ce Riper Café-là aura lieu ce soir. D'autres initiatives dans le cadre de la fête des possibles, vous nous les signaler au 02 737 26 06, 02 737 26 06, ou par SMS au 60 31, 75 centimes le message. Ou comme Mohamed, vous nous faites part de vos réflexions aussi. Message reçu par SMS au 60 31 de Nathalie, qui nous parle du projet duo entre classe belge et classe africaine, qui propose aux jeunes de devenir des acteurs du changement en termes de développement durable. Les jeunes échangent leurs idées via une plateforme internet. Exemple, des jeunes d'ici rencontrent une association locale active dans la transition. Ils mettent les idées épinglées sur la plateforme pour que les étudiants d'Afrique en tirent profit et vice-versa. On sent que les jeunes ont mille trucs à se dire. Les jeunes belges et les jeunes africains s'engagent à trois gestes en faveur également de la biodiversité. C'est super intéressant de comparer ces gestes, d'apprendre de l'autre. Ça forge chez les jeunes un esprit solidaire, assez génial et de respect de la différence. C'est une chouette initiative aussi. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Hucle, parce que nous n'habitons pas tous à Hucle, oui je sais, ça vous déçoit Isabelle Dubois, mais il faudra faire des choix. Et pour faire ces choix, il existe un site évidemment de la fête des possibles, François-Olivier Deveau, sur lequel on peut retrouver la carte avec l'ensemble des événements. Voilà, c'est ça, une carte qui présente les 1500 événements en France et en Belgique. On peut sélectionner par date, on peut sélectionner aussi par thématique, à quel type d'événement on a envie de participer. Donc c'est très facile de s'y retrouver pour fêter ça jusqu'au 30 septembre. C'est donc fête-des-possible.org. Avec possible au pluriel. Exact. Parce que c'est la fête des possibles, effectivement jusqu'au 30 septembre. Et vraiment toutes les initiatives y sont. Si la vôtre n'y est pas, n'hésitez pas à prendre contact avec un réseau en transition près de chez vous, afin de pouvoir vous y ajouter. J'ai remarqué, Isabelle Dubois, que sur votre programme, vous avez également de 12h à 18h, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec notre invité de transition, l'initiation en tout public à la fabrication de pain au levain. Et c'est organisé avec le four à bois, la caravane passe. J'adore. Délicieux. Il faut aller voir leur page Facebook. Ils ont une petite vidéo, amour et le rire. Et donc ils viennent avec un four à bois mobile. Et voilà, ils vont préparer la pâte. Et tout le monde peut venir. Tout ça est gratuit. Et ils vont cuire le pain. Donc ça va sentir délicieusement bon. Et là, eux, ils seront là à midi. De 12h à 18h, vous avez raison. Et à 17h, pendant que son pain est en train de refroidir, pourquoi pas, ou de cuire, il y a la projection du film en transition 2.0. Oui, c'est un film anglais qui explique ce que c'est, quelles sont les actions qui sont possibles. Ça se traduit sous-titré en français. Mais c'est très frais, c'est très vivant. Et voilà, ça donne aussi un nouvel éclairage sur ce qui est possible de faire dans cette transition. On a une question par rapport à la durée de vie parfois de ces initiatives locales. François-Olivier Deveau, avec l'idée que ces initiatives ne perdurent pas forcément dans le temps. On remarque que les initiatives fonctionnent un peu de manière cyclique avec des moments où il y a beaucoup d'énergie. Et puis, les gens, après, doivent un petit peu se reposer. Et donc, l'activité est un peu plus basse. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans pas mal d'initiatives, cet aspect cyclique. Maintenant, c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation. Il n'y a pas une formule magique qui va permettre à toutes les initiatives de durer longtemps. Et donc, les gens essayent. On a le droit de se tromper. On a le droit de redémarrer peut-être autre chose par la suite. Je fais aussi partie d'Etorbeek en transition. Et Ettorbeek en transition, ça fait quatre ans qu'on existe. Et on a vraiment connu ça, cet aspect cyclique. Tout d'un coup, plein de gens qui rejoignent le projet. Du coup, il faut s'accrocher pour aussi développer l'aspect collectif. Vraiment faire en sorte que le collectif fonctionne bien. Et puis, dans un second temps, une fois que le collectif est mûr, on peut se rouvrir vers l'extérieur et proposer des activités aux voisins. Ce n'est pas forcément ni un bien ni un mal qu'il y ait une durée limite dans le temps de certaines initiatives. Pour certaines initiatives, de nature, elles ont une limite dans le temps. Pour d'autres, ça peut se prolonger, comme les potagers urbains. Par exemple, on pense évidemment à essayer de prolonger le plus longtemps possible ce type d'initiative. Mais s'il s'agit par exemple de faire une récolte à un moment donné de produits, comme par exemple les produits pour la rentrée scolaire, comme on a connu, on sait qu'il y a quand même une certaine limite dans le temps au fait que les gens, en janvier, ne vont plus venir vous apporter quelque chose parce qu'en général, ils ont déjà réglé tout ça. Donc voilà, là, il y a un cycle qui est assez évident. Oui, et en fait, on encourage les gens quand ils lancent une initiative à se donner une limite de temps, dire voilà, on va lancer ça et ça va durer pendant un an. Après un an, on fera le point. On n'a pas dit qu'on allait continuer, on n'a pas dit que ça allait s'arrêter. Mais en fait, ça permet aux gens de se dire que pendant un an, ça me paraît, ou six mois, ou trois mois, ça me paraît raisonnable de m'investir. Je vais donner toute mon énergie pendant ces trois mois et on verra après. Et je pense que c'est aussi l'idée de vivre le moment présent, voir ce qui est là et on vit avec les énergies présentes et pour la suite, on verra. Et c'est un conseil qui a un bon impact sur les projets qui se développent. Ça peut donner un côté peut-être brouillon à certains, mais voilà, on le dit, c'est un laboratoire aussi. Je pense que sur ces dix dernières années, on n'avait jamais expérimenté autant de choses, justement, et que là, il y a vraiment un intérêt et que ce qui perdurera par contre dans le temps, c'est l'impression que ça laisse chez les gens qui participent à ce genre d'initiative. Si ça devait s'arrêter, Isabelle Dubois, du jour au lendemain, imaginons, je sais que ce n'est pas du tout le cas, mais il vous resterait plein de choses au fond de vous. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, c'est de se dire, ok, moi je le fais, mais je n'ai pas de planning, je n'ai pas de deadline, je le fais parce que ça me porte pour le moment. Et tiens, justement, je ne suis pas la seule, il y a sa chique, et tchèque, et voilà, et on le fait, et puis peut-être qu'on va se planter, ceci dit, samedi, on ne va pas se planter parce que c'est super, mais oui, pourquoi pas, on peut aussi se tromper, on peut aussi réfléchir, en fait ça ne marche pas, gérer le groupe, ce n'est pas si évident que ça, voilà, et alors ? Et alors ? Au moins on l'aura fait. On se donne rendez-vous donc le samedi à Hucle, essentiellement rue du Doyennet, à différents endroits, il y a l'usine, l'école du centre, et un troisième numéro, la bibliothèque. Donc c'est au 64 rue du Doyennet, à Hucle, et puis de là, il y aura un fléchage vers les deux autres emplacements où il se passera quelque chose. Et pour le reste des initiatives, François-Olivier Deveau, on peut aussi retrouver énormément de choses sur le réseau Transition Belgique, qui a son site internet, et sur lequel on peut retrouver aussi comment créer une initiative locale, à l'aide de qui, à quoi faut-il penser, des choses assez pratiques, et puis les possibilités de rencontrer ceux qui se passent près de chez vous. Voilà, il y a aussi des formations qui sont très utiles pour les gens qui veulent se lancer, rencontrer d'autres personnes qui sont dans cette dynamique-là. Et puis, j'invite aussi tout le monde à contacter aussi les initiatives partenaires, les associations partenaires, comme le RCR, le Réseau des consommateurs responsables, la rencontre des continents, présence et actions culturelles, les associations 21, qui sont aussi bien actives dans cette fête des possibles. Et je pense que c'est ensemble, avec tout ce soutien-là, qu'on peut continuer à déployer ces initiatives citoyennes. La fête des possibles, c'est jusqu'au 30 septembre, certainement près de chez vous, notamment également à Cours Saint-Étienne, Cours Saint-Étienne en transition, qui organise ce samedi la projection du film Qu'est-ce qu'on attend ? Ça se passera au Cine Club dès 19h30. Merci à tous les deux et puis belle fête ! Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour d'autres initiatives. Merci. Merci. Merci.